Bonjour à tous la dernière fois je vous parlais de bascule du bassin notamment d'antéversion et de rétroversion. Aujourd'hui nous allons discuter de pourquoi est-ce que ça se produit. Avant toute chose il est important que vous consultiez votre chiropracteur afin d'évaluer si vous avez des subluxations vertébrales le long de votre colonne ou au niveau de votre bassin afin de les corriger avant d'entamer des exercices ou des étirements. Cela rendra votre travail beaucoup plus efficace. Ces bascules du bassin arrivent très souvent lorsque nous avons un métier sédentaire ou une vie sédentaire et pour y pallier il est important que vous bougez encore une fois je le mentionnais dans la vidéo précédente c'est encore le cas à ce niveau là. Lorsqu'on parle d'antéversion de cambrus au niveau de la colonne vertébrale ça signifie tout simplement que vous avez une faiblesse au niveau des fessiers, des abdos et des ischios jambiers. Alors ce sont trois groupes de muscles sur lesquels vous devez travailler que ce soit au niveau des squats, au niveau du soulever de terre pour les ischios et des abdos tout simplement. Pour la rétroversion c'est l'inverse il va falloir travailler les muscles fléchisseurs de hanches et les quadriceps. Pour l'antéversion la cambrure du dos il sera très important d'étirer le psorace. Alors pour étirer le psorace c'est tout simple il va falloir vous prenez votre nombril à ce niveau là et vous partez 2 cm sur le côté. De chaque côté du hantre il va falloir aller chercher en profondeur et appuyer. Pour y arriver vous vous installez convenablement sur un siège vous relâchez vos abdos vous cherchez votre nombril vous partez sur le côté et vous appuyez une bonne trentaine de secondes. C'est pas très agréable mais ce sera le meilleur moyen pour le décontracter. Vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite vous avez d'autres étirements qui vous permettent également de l'étirer notamment pour celui là. Là vous essayez de sentir l'étirement sur l'insertion du psorace. En ce qui concerne la rétroversion ce sera plus un étirement des abdos, des ischios et des fessiers. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et je vous répondrai dès que je peux. Voilà à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501